Est-ce qu'on va avoir un casse-pas à 1, 3, 5 ou même 10 dollars au prochain bullrun ? Ce token qui a complètement explosé ces dernières semaines, passant de 4 centimes à plus de 15 centimes de dollars en un mois à peine, soit une hausse de 275%. Et si on revient sur l'ensemble de l'année 2023, le casse-pas a explosé de près de 3500% alors qu'on était en plein beer market. Depuis son ATH, depuis son plus haut du 21 novembre 2023, le cours a quelque peu baissé. Alors est-ce qu'on peut encore rentrer sur ce token ? Est-ce que cette petite baisse est notre dernière chance ? Quel est le potentiel du casse-pas ? Et pourquoi une telle hausse ? Pourquoi un tel engouement ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il faut que je te dise que je ne suis pas conseiller financier et que les choix de tes investissements n'engagent que toi. Je ne saurais être tenu pour responsable de tes pertes et de tes gains. Alors fais tes propres recherches, prends tes propres décisions. Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que la tech, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. D'ailleurs, tu peux t'abonner ici si tu ne me suis pas encore. Mais pour ce projet-là, il va falloir vraiment aller dans la tech parce que c'est là que se cache tout le potentiel de casse-pas. Casse-pas, c'est un token proof-of-work, preuve de travail, tout comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'on va utiliser le minage pour créer le token, mais aussi pour valider les transactions. Aujourd'hui, c'est un système de fonctionnement de blockchain qui devient de plus en plus rare, mais qui a ses aficionados et qui a bien entendu ses avantages. Pour plusieurs choses, le casse-pas a suivi le chemin du bitcoin et notamment en matière de minage. Au départ, il fallait relativement peu d'énergie pour créer du casse-pas, donc ça se passait sur des ordinateurs lambda, on va dire. Puis très rapidement, ça a demandé un petit peu plus de puissance. Et aujourd'hui, il faut carrément des ASICS, donc des machines dédiées au minage, pour créer du casse-pas et pour valider les transactions. Et ça, c'est une vraie similitude avec le bitcoin. Mais il y a également d'autres points qui nous rappellent le bitcoin, et c'est ce qui pourrait expliquer non seulement son potentiel, le potentiel du casse-pas, mais aussi la hype, l'engouement qui entoure ce projet. Le casse-pas qui fait suite à 8 ans de recherche, puis 3 ans de travail, d'une équipe d'experts réunis autour de Jonathan Sompolinski. Jonathan qui est l'inventeur du protocole GhostDAQ. Le GhostDAQ qui est la fondation du projet casse-pas. Et c'est là qu'on va parler de tech. Alors rassure-toi, je vais te simplifier tout ça au maximum, et tant pis pour les puristes. L'objectif de casse-pas, c'est de devenir la blockchain la plus rapide du monde, pour accélérer et favoriser les échanges de valeurs. Clairement, casse-pas se positionne comme un concurrent du bitcoin. Même si on le sait, aujourd'hui, bitcoin n'est plus la blockchain la plus rapide du monde. Actuellement, casse-pas crée un bloc par seconde, mais une augmentation est prévue. Et finalement, c'est pas si important que ça. La technologie GhostDAQ permet d'enregistrer les transactions sans avoir à les inscrire dans les blocs de la blockchain. Ce qui rend la blockchain beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide et qui lui permet d'accélérer, en fait, qui la rend beaucoup plus scalable. Une différence par rapport au bitcoin, qui a une preuve de travail qui favorise la chaîne la plus longue, casse-pas, quant à lui, va permettre à la blockchain d'aller toujours dans le même sens, tout en permettant des ramifications parallèles. Et c'est là tout le secret de casse-pas. C'est vraiment cette technologie qui, aujourd'hui, place casse-pas sur le haut du panier en matière de rapidité de transaction ainsi que de sécurisation de données. Cependant, casse-pas a encore beaucoup de choses à intégrer, notamment toute la technologie des smart contrats. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça crée encore du potentiel d'évolutivité sur cette blockchain. Caspa a été lancé en fair launch en novembre 2021, tout comme le bitcoin. Le fair launch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pré-vente, pas d'ICO, on est passé directement sur le réseau via le minage. Et ce qui fait que ça met toute la communauté sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas des gens qui ont touché des tokens moins chers que d'autres et qui vont peut-être les vendre à un prix au rabais. Aujourd'hui, c'est 22 milliards de tokens qui ont été minés sur les 28 milliards prévus au total. Et quand on sera en 2027, ce seront 99% des tokens qui seront minés. La fin totale du minage est prévue, elle, pour 2038. Depuis 2022, Caspa est présent sur quelques exchanges et notamment BitGet. Si à la fin de cette vidéo, tu trouves que le projet Caspa te parle et que tu veux en acquérir, tu peux utiliser le lien BitGet que je te pose dans la description. Tu bénéficieras également de 10% de réduction sur tes frais de trading à vie. De notre côté, Caspa n'est pas listé sur la plupart des top exchanges comme Binance, Coinbase, etc. Et ça, c'est aussi une bonne chose pour nous. Parce que lorsqu'un token est enregistré sur ce type d'exchange, ça lui confère une énorme visibilité. Et donc, pour nous, le fait qu'il ne soit pas encore listé sur ces exchanges-là, ça représente un potentiel non négligeable. Un point qui paraît assez évident mais qu'il faut souligner, c'est que Caspa n'a pas encore connu de bullrun. En 2021, Caspa n'était pas encore vraiment sur le marché et il n'y a pas de holder coincé sur un prix élevé. C'est-à-dire que finalement, personne n'a acheté du Caspa en-dessus du prix actuel. Donc, si on part en bullrun et si on explose le dernier plus haut, on n'aura pas de personne tentée de vendre simplement pour récupérer leur mise. On va aller vraiment dans des contrées inexplorées et c'est là qu'en général, tout le potentiel des tokens peut s'exprimer. Comme je te le disais, il n'y aura pas de vendeurs à part les mineurs ou ceux qui estiment avoir fait suffisamment de plus-value. Et puis, un token qui n'a pas connu de bullrun, c'est un token qui est nouveau. C'est un projet qui est nouveau et la nouveauté en général favorise la hausse parce qu'il y a une certaine hype, un certain engouement qui se crée autour. Si tu ajoutes à cela la technologie derrière le Caspa, on a franchement un potentiel qui peut être intéressant. Alors, le potentiel parlons-en justement. Même si Caspa n'est pas le premier projet de ce type, il présente de nombreux avantages et notamment cette fameuse communauté qui grandit et grandit encore. Et si tu ajoutes à ça la technologie qui est relativement inédite, on a quand même un potentiel qui mérite d'être étudié. Aujourd'hui, le Caspa est classé 37e pour un total de 2,5 milliards de dollars de capitalisation. Si le Caspa atteint le top 10, on aura peut-être une market cap aux alentours des 13 milliards. Et si le Caspa atteint le top 5 du marché, on aura une market cap au-delà des 46 milliards. 46 milliards, c'est à peu près la capitalisation au marché du Solana. Donc, si on fait une comparaison rapide, on se retrouve avec un Caspa à 2,6 dollars. Mais ça, c'est pour la valorisation aujourd'hui. En plein bullrun, ça peut se passer différemment. Et ça, tu le vois, c'est avec une capitalisation de marché du Solana à 45 milliards de dollars. Maintenant, si le Caspa présente le même parcours que le Solana au précédent bullrun, ça nous donne une capitalisation totale de 77 milliards de dollars pour le Solana. Ce qui nous fait un prix par déduction pour le Caspa de 3,46 dollars. Maintenant, j'ai envie d'être un peu fou, j'ai envie de rêver sans pour autant être inconscient. On sait qu'à chaque nouveau bullrun, il y a davantage de capitalisation pour l'ensemble des cryptos. Et si le Caspa atteignait les 100 milliards de dollars, alors ça nous ferait un prix du Caspa entre 4 et 5 dollars. L'objectif des 10 dollars est vraiment tiré par les cheveux. Mais dans ce monde-là, dans la crypto et en plein bullrun, on a parfois des folies qui sont totalement inexplicables. Et n'oublie pas une chose, parce qu'acheter une crypto, c'est presque facile, la vendre, c'est relativement plus compliqué. Alors si tu viens acheter du Caspa, fais comme toutes les autres cryptos, comme chaque conseil que je te donne quand tu achètes une crypto, établis un plan, mets-toi des objectifs, fais tes propres analyses, tu vends, tu prends tes bénéfices et tu regardes pas ce qui se passe après. Un dernier point qui peut avoir son importance, c'est que le Caspa n'est pas encore trop trop mis en avant. Il est relayé par des influenceurs qui n'ont pas forcément de très très grosses chaînes. D'ailleurs, tu peux t'abonner ici pour faire grossir la mienne. Par contre, lors de ces derniers mois, on a vu de plus en plus de partages sur les réseaux. Alors si jamais de gros influenceurs, de grosses personnalités s'emparent du dossier Caspa, eh bien ça peut lui donner davantage de visibilité et donc davantage de potentiel. Comme je te le disais, si tu veux donner de la visibilité au projet Caspa, eh bien tu peux liker et partager cette vidéo. Tu peux surtout me laisser un commentaire en me donnant ton avis sur le potentiel du Caspa. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501